Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième vidéo tuto conseil sur counter strike global offensive et aujourd'hui on va apprendre à se faire un petit environnement pour bien s'entraîner sur counter strike donc tout d'abord il va falloir je vais vous montrer un petit fichier qui s'appelle un fichier test.cfg qui est juste sur mon bureau avec quelques commandes donc il faut que vous ayez activé la console de débogage comme je l'ai montré dans le premier épisode et donc ces commandes vont permettre de créer un petit environnement pour vous entraîner à viser vous entraîner à lancer des grenades etc sur les différentes cartes donc je vais ouvrir ce fichier texte et je vais vous montrer exactement ce qu'il y a à l'intérieur comme commande la commande sv cheat 1 qui permet d'activer grosso modo les cheats qui sont en dessous et qui vous permet un peu de faire ce que vous voulez quand vous commencez une partie en leur ligne il y a toujours des bots avec vous donc il faut déjà cliquer les bots donc on a un bot kick pour cliquer tous les bots histoire que vous soyez tout seul ça ça va arrêter l'échauffement c'est à dire que l'échauffement prend fin directement vous allez avoir des rounds qui vont durer 999 secondes ça aucun freestyle un freestyle de une seconde vous allez pouvoir acheter quand vous voulez vous avez 16 mille de monnaie et vous allez pouvoir acheter où vous voulez donc ça c'est les trois commandes by time start money et by anywhere vous avez aucune limite de team vous n'avez pas de team balance c'est à dire que les teams ne seront pas rééquilibrés si jamais vous rajoutez des bots dans l'équipe en face pour vous entraîner à les tuer à mettre des headshots etc et ben les équipes ne seront pas rééquilibrés les bots se stop les bots ne bougent pas si jamais vous voulez changer et que les bots se déplacent les bots que vous rajoutez se déplacent il faudra retaper la commande bot underscore stop et mettre à 0 à 1 les bots sont fixes les bots que vous placerez seront fixes ensuite on a le sv grenade trajectory qui est à 1 qui permet de montrer les trajectoires de grenade donc qui peut être très très utile pour voir où vous lancez votre grenade par où elle passe où elle rebondit où est ce qu'elle atterrit etc on a le sv show impact qui est égal à 1 je vais le mettre à 3 d'ailleurs je préfère celui qui est à 3 qui permet de montrer les impacts de balles de vos armes quand vous tirez vous avez une munition illimitée histoire de tirer comme un barbare et ça c'est la commande de dernière ça restart le game pour prendre toutes les commandes en jeu et ici on a des commandes un petit peu plus sympathique qui vont vous permettre des petits raccourcis pour pouvoir vous donner des armes si vous appuyez sur kp insert clavier numérique insert c'est le 0 si vous appuyez sur le 1 vous allez le vous allez être en mode no clip c'est à dire que vous allez pouvoir voler partout vous avez le kp down arrow qui va vous permettre d'appuyer sur 2 et de ajouter un bot terroriste et ensuite pour placer le bot terroriste il va falloir appuyer sur 3 donc en fait ce que vous allez faire vous pouvez retenir un petit peu ces commandes mais ce que vous allez faire enregistrer c'est que vous allez prendre ce fichier vous allez le copier je vous mets le lien de ce fichier dans la description de la vidéo vous allez pouvoir le télécharger c'est qu'un fichier texte je vous ai montré ce qu'il y avait dedans il n'y a pas de virus dans ce fichier il n'y a rien c'est un banal fichier texte vous pouvez le passer avec tous les antivirus que vous voulez il n'y a rien bref vous faites clic droit copier vous ouvrez là vous ouvrez votre poste de travail vous allez à l'endroit vous avez installé csgo moi par défaut c'est dans steam steam apps common counter strike global offensive csgo et là vous allez dans le dossier cfg et dans le dossier cfg vous avez plein d'autres fichiers cfg et vous allez faire clic droit coller et là moi j'en avais déjà un qui s'appelait test normalement vous vous avez rien à remplacer mais normalement up vous avez le fichier qui va s'appeler test point cfg qui va être ici donc dans counter strike global offensive csgo cfg et vous coller le fichier que je vous que je vous ai donné qui s'appelle test donc vous allez ensuite ouvrir counter strike global offensive vous allez faire jouer hors ligne avec des bottes là vous prenez une carte on va prendre deux 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 par défaut on va prendre deux 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 vous mettez des bottes en facile vous mettez ce que vous voulez vous mettez juste jouer hors ligne avec des bottes et vous lancez la partie donc voilà là vous allez arriver dans la partie vous les allez voir va y voir voilà on est avec des on avec plein de bottes ct etc donc là ce que vous faites c'est que vous appuyez sur au dessus de la touche au dessus du tab la touche à côté du 1 le tilde ou le petit 2 le carré pour ouvrir la console de débogage donc qui s'ouvre et là vous allez taper exec donc exe c espace test point cfg c'est pour exécuter le fichier de le fichier point cfg que vous avez mis dans votre répertoire csgo donc en fait ça va exécuter le fichier ça va lire les commandes une par une pour les exécuter vous appuyez sur entrer donc là c'est exécuté toutes les commandes la partie va redémarrer et c'est vous avez le mp freestyle qui a été modifié comme vous pouvez le voir à gauche le mp by anywhere etc qui a été modifié donc là vous voyez qu'on est tout seul je peux me déplacer je peux acheter où je veux donc là par exemple je peux acheter un famas voilà ici machin et donc là si je vais tirer voilà vous voyez qu'il y a les impacts de balles voyez qui s'affiche tac et ensuite attendez je vais par exemple acheter une grenade deux trois petites grenades voilà donc et si je lance une grenade vous allez voir que vous allez avoir les trajectoires des grenades voilà vous voyez les trajectoires qui restent un petit moment des grenades donc c'est très 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 utile d'avoir cette cette configuration ce fichier de configuration qui va vous permettre un petit peu de vous entraîner par exemple la lancée de grenade ici cette smoke qui est très utile des choses comme ça l'incendiaire qui peut se lancer hop juste là pour bloquer le passage en en quatre etc donc ensuite si on appuie sur 0 voilà ça m'a mis tout par terre j'ai appuyé sur le pavé numérique 0 mais voilà ça vous donne une ak un desert eagle et les grenades donc ça c'est quand vous allez appuyer sur 0 si jamais vous appuyez sur 1 vous passez en mode noclip regardez hop là j'appuie sur 1 et là je suis en mode noclip donc je vole tout va bien bien sûr ne vous inquiétez pas je ne fais que voler donc voilà hop il suffit de rappuyer sur 1 pour passer en mode normal alors pour les bottes pour placer les bottes ça va être un petit peu plus compliqué il va falloir faire apparaître les bottes en appuyant sur deux vous allez voir si vous regardez en haut à côté de mon icône sur le truc terroriste quand je vais appuyer sur deux va y avoir des bottes qui vont apparaître mais ils vont être décédés normalement donc là j'appuie une fois je remporte la victoire et là si j'appuie encore sur deux ça rajoute des bottes comme vous pouvez le voir par exemple 1 2 3 4 j'appuie encore sur deux voilà et la partie redémarre et j'ai rajouté j'ai rajouté combien j'ai rajouté 10 bottes donc maintenant j'ai 10 bottes qui sont en face vous allez voir que ces bottes ne bougent pas du tout on va aller les voir on va aller leur faire un petit coucou on va avant ça lancer une petite une petite smoke très bien placé ici donc la smoke ici qui est aussi également crucial si jamais vous voulez aller vous voulez aller rusher le t-spawn sans vous faire sans vous faire à wapper la gueule par un mec qui serait dans le t-spawn et vous voulez rusher par là bref ça c'est des choses que je vous conseille de regarder donc voilà on a ici tous les bottes les 10 bottes et donc maintenant pour placer un bottes que vous allez faire c'est que vous allez appuyer sur 3 d'un endroit vous allez appuyer sur 3 et en fait ça va déplacer un des bottes qui est ici juste là donc là voilà j'ai placé un bottes par exemple si je veux placer un bottes ici hop là je place un bottes ici et ça vous permet par exemple de placer des bottes à certains endroits histoire de vous faire des petits entraînements par exemple pour tirer je veux dire je vais placer un bottes ici je vais placer un bottes ici et je vais par exemple placer un bottes genre là et genre là comme ça vous pouvez ok là je ne peux plus sortir bottes j'ai un petit peu mal placé donc voilà ici et par exemple ça vous permet de vous faire un petit entraînement vous allez vous dire voilà j'ai mes petits bottes qui sont placés ça simule des terroristes etc et moi un petit scénario j'arrive ici vous arrivez par là vous faites ça et là par exemple vous faites tac hop là ça vous permet hop là je suis très mauvais de vous entraîner un petit peu à tirer par exemple vous faites voilà là par exemple je suis ici hop celui-là je le tue tac tac ici vous faites comme si vous étiez en partie hop vous suivez hop là celui-là qui meurt et là par exemple vous allez pré-shooter ici etc ça vous permet de vous faire des petits entraînements comme ça qui peuvent être très très sympathique et qui peuvent être très très utile et si jamais vous voulez que les bottes bougent bien vous taper bottes underscore stop et là vous mettez ça à zéro et les bottes vont se mettre à se déplacer vous pouvez également régler la difficulté des bottes etc donc là normalement les bottes se mettent à se déplacer et ça peut rendre un petit peu l'entraînement un petit peu plus intéressant normalement ils sont déplacés je ne sais pas où ils sont allés mais on va vous allez poursuivre sont plus que trois donc je pense qu'ils ont dû aller en b mais voilà vous voyez qu'ils ont disparu ils ont dû partir en b donc voilà ça va vous permettre un petit peu de vous entraîner notamment moi je trouve que ça sert beaucoup pour moi ils ont même planté la bombe ça sert beaucoup pour le lancer des grenades le lancement des grenades plutôt parce que le lancer des grenades je ne suis pas sûr que ce soit très français voilà donc ça sert beaucoup je trouve que cet environnement sert beaucoup pour le lancer des grenades qui va vous permettre vraiment de voir vos trajectoires de grenades vous pouvez faire ça sur chaque carte et je vous conseille également de regarder des vidéos c'est des anglais qui font ça c'est un anglophone qui montre un petit peu près toutes les grenades importantes à savoir pour chaque carte différente donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu j'espère que ça vous permettra de vous entraîner n'hésitez pas bien sûr à poser vos questions dans la description dans la description dans les commentaires plutôt je vous mets le lien du fichier cfg à copier dans la description et bien sûr n'hésitez pas à liker si vous avez liker disliker si vous avez disliker comme d'habitude bien entendu et et sur ce moi je vous dis à tchao bonsoir et bon entraînement but it's no use cause you can't stop it from shinin' through it's true baby let the light shine through if you believe it's true baby won't you let the light shine through et et Sous-titrage ST' 501